Quatrième point, quatrième point, les lieux c'est bien, mais il y a les personnels. Et nous avons rencontré des personnels franchement magnifiques. Alors évidemment, comme partout, il y en a qui bossent plus que d'autres. Et il y en a d'autres qui considèrent que, voilà, c'est bien d'avoir des vacances un peu longues. Donc pourquoi pas, mais il faudrait quand même regarder un peu ça, de près. On peut le regarder d'un peu plus près. Mais ça, c'est justement, c'est pas le boulot du rapporteur, c'est le choix de la ministre. C'est pour ça que chacun son boulot, chacun son boulot, la fonction. Comme disait quelqu'un qui aurait pu être ami de Montaigne, c'est-à-dire Montesquieu, disant il faut répartir les pouvoirs. Donc il y a 38 000 professionnels, 38 000 professionnels qui ont un boulot magnifique, on les a rencontrés, vraiment. C'est quand même 280 millions de prêts chaque année. Ça veut dire les rassembler, les protéger, les classer, etc. C'est absolument, c'est évidemment clé. Alors, mais maintenant, ils ont d'autres fonctions. Parce qu'ils n'ont pas uniquement des fonctions de patrimoine et de transmettre des œuvres rares à des érudits. La moitié de leur boulot, c'est de discuter avec des gens et des êtres humains. Parce qu'il faut bien savoir que, même si j'aime follement les livres, l'important, c'est l'humanité. Le livre n'est qu'un moyen pour accroître l'humanité. C'est pas le livre en tant que tel. Moi, je préfère les gens qui aiment les gens plutôt que les bibliophiles. Je suis phile plus des gens que des bibliophiles. Et donc, ces questions-là sont clés. C'est-à-dire que leur fonction évolue. Donc, ils doivent avoir des formations qui évoluent. Et notamment avec le numérique. Deuxième catégorie. Et si vous n'avez pas tous les trois maillons, vous n'avez une mauvaise chaîne. C'est les contrats aidés, que je préfère qualifier de aidants. Parce que, d'accord, ils n'auront pas un emploi... Voilà, ils ne sont pas listés d'un emploi permanent. Très bien, mais ils sont absolument nécessaires. Il y a les étudiants, qu'on appelle les moniteurs de lecture. Ces étudiants aux États-Unis sont extrêmement nombreux partout. On n'en a que 4 000. Donc, j'ai vu la ministre de l'enseignement supérieur. Et elle m'a dit, il faut multiplier par 10. Elle est tout à fait d'accord. D'ailleurs, déjà, ça avance. Mais ça, et puis, il y a les jeunes du service public. Et puis, il y a du service civique. Et puis, il y a les bénévoles. Les bénévoles, il y en a plus de 82 000. Alors, il y a l'association bien connue de Jardin. Mais il y en a plein d'autres. Et cette formidable association qu'on a vue à Fleury. Lire, c'est vivre. Lire, c'est vivre. Et je veux dire, si on veut empêcher la folie qui peut se développer dans des endroits de l'eau, il vaut mieux lire que des dérivés complètement. Donc, vous voyez, ces trois points sont absolument clés comme on les articule. Et alors, bonne nouvelle, de savoir que les emplois aidés et aidants, ils vont être maintenus dans les zones un peu sensibles. Donc, vous voyez, c'est là le schéma. Je finis. Je finis.